Patrick Jagout, sentier d'auteur, la Jagout d'émission littéraire, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Brognard. Denis Brognard, où êtes-vous né ? Êtes-vous Savoyard ? Non, je ne suis pas Savoyard, je suis bourguignon et fier de l'être, et je suis né à Dijon. Denis Brognard, on vous connaît, homme de télé, animateur de télé, Koh Lanta, on vous connaît moins écrivain. Pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire ? Écoutez, ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire un livre et de me prouver que j'en étais capable. Encore fallait-il trouver le temps, et le temps est arrivé comme par magie au moment du premier confinement. Et c'est à cette occasion-là que j'ai écrit ce premier roman, récit roman, sur l'histoire de ce militaire français, héros de guerre et blessé psychique, atteint d'un syndrome post-traumatique. Denis Brognard, est-ce que vous voulez bien nous parler de cet ouvrage qui s'intitule « Un soldat presque exemplaire » ? C'est l'histoire de Stanislas. Stanislas, il s'est engagé dans l'armée à 18 ans. Il a fait quasiment tous les conflits que l'armée française a vécu. Ça part de l'Afrique, la Somalie dans un premier temps, puis ensuite le Kosovo plusieurs fois, l'Afghanistan plusieurs fois, pas mal de séjours en Afrique pour terminer au Mali. Et un petit peu comme on remplit une bouteille, eh bien lui, ce syndrome post-traumatique a été de plus en plus important. Et quand ce syndrome post-traumatique a débordé de la bouteille, sa vie personnelle est devenue extrêmement problématique. Et c'est donc l'histoire de ce héros de guerre, de ce type d'une bravoure et d'un courage incroyable, qui malheureusement n'arrive pas à transposer toutes ces qualités-là dans sa vie personnelle. Le pire, il devient un sale type violent, perdu, parce que justement, grillé de l'intérieur. Et c'est toute l'histoire, toute la problématique des blessés psychiques. Quand vous êtes blessé physique, que vous êtes fait racher une jambe par une mine antipersonnelle, que vous avez pris une balle dans le dos qui vous oblige à être en fauteuil roulant, ça se voit, ça se quantifie. Alors que quand vous êtes blessé psychique, ça se voit pas, et ça se soigne pas ou ça se soigne très mal. Et c'est donc l'histoire, la lente reconstruction de cet homme, qui par énormément de côtés est un type exceptionnel, mais qui malheureusement gâche tout à cause de ce problème psychique grave, et malheureusement pour lui indélébile. Denis, c'est quelqu'un que vous avez connu ? Oui, j'ai eu la chance d'être le parrain des blessés de guerre. Et dans ce cadre-là, je rencontre pas mal de blessés, et j'ai rencontré Stanislas il y a 5-6 ans. Et en l'écoutant me raconter succinctement son histoire, je me suis dit, mais c'est une histoire absolument incroyable, avec tellement de hauts et tellement de bas, avec cette courbe sinusoïdale d'une vie exceptionnelle. Mais dans le côté exceptionnel, il y a le très haut, mais aussi le très très bas. Et voilà, il a accepté de me parler, et puis les gens qui l'entourent ont aussi accepté de me parler, celle qui est la mère de ses enfants, ses compagnons de route dans l'armée, ses amis, pour que je puisse écrire ce récit qui est un récit romancé, puisque 70% du livre est tiré de faits réels, et il y a 30% qui me permettent d'enrober le tout, et de raconter cette histoire, en essayant qu'elle soit la plus agréable à lire possible. Denis Brognard, il y a des jeunes qui sont tentés par l'aventure, vous-même, vous êtes reconnu comme un spécialiste de l'aventure, est-ce que vous auriez un conseil de vie à leur donner ? Ce n'est pas facile de donner un conseil, et puis qui je suis pour donner un conseil, mais avec l'expérience qui est la mienne, et ce que je peux dire à mes enfants, c'est de vivre avec passion, de faire les choses avec passion, parce que quand on est passionné, quand on fait les choses par passion et par vocation, on est forcément meilleurs, et d'être capables de trouver l'endroit, l'élément, les gens qui favorisent cet accomplissement et cette passion. Voilà ce que j'aurais envie de dire aux gens, parce que c'est ce que moi j'ai réussi à trouver dans ma vie, donc c'est ce que je souhaite à tous, et notamment aux plus jeunes. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Denis Brognard, intitulé Un soldat presque exemplaire, publié aux éditions Flammarion. Denis Brognard, je vous remercie, voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Harvey les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci beaucoup.